Dans cette courte démonstration, vous verrez comment tirer le maximum de nos portes ouvertes. Rendez-vous sur le site porte-ouverte.cam.ca. Si ce n'est pas déjà fait, procédez à votre inscription en cliquant sur « Inscrivez-vous ». Notez que vous devez créer un nouveau compte à chaque édition de nos portes ouvertes. Remplissez tous les champs demandés. Assurez-vous de cocher la case de l'infolette si vous souhaitez recevoir de précieux trucs et astuces pour la préparation de votre projet d'études. Cliquez sur l'inscription. Une fois inscrit, vous pourrez toujours accéder au site via l'onglet « Connexions » situé au haut de la page. Afin de profiter pleinement de l'événement, nous vous recommandons de planifier dès maintenant votre expérience en vous familiarisant avec le site. Explorons ensemble les principales fonctionnalités. Lorsque vous vous connectez à votre session, vous êtes automatiquement dirigé vers l'onglet « Programmation ». Débutons l'exploration ici. Sur cet onglet, il est possible de voir l'ensemble des activités offertes dans le cadre de l'événement. Vous constaterez que les choix d'activités sont nombreux. Afin de faciliter vos recherches, il est possible de filtrer les activités en fonction de ce qui vous intéresse. Commençons par les activités reliées au programme d'études. Il est possible de spécifier le type d'activités recherchées, par exemple « Séances QR » et les domaines d'études visées, par exemple « Sciences humaines ». Chaque activité présentée dans la liste est accompagnée d'une brève description, des informations sur la date et l'heure, du lien de la rencontre, ainsi que d'un marqueur de couleur indiquant le type d'activité. Lorsqu'une activité vous intéresse, marquez-la d'un cœur afin de l'ajouter à votre liste de favoris. Vous pouvez également utiliser la recherche par mots-clés si vous avez quelque chose de précis en tête. Après avoir trouvé les activités reliées au programme d'études que vous avez ciblé, n'oubliez pas d'explorer toutes les activités offertes par les différents services de l'UQAM. Petit conseil, si la recherche ne donne pas de résultats satisfaisants, retirez certains critères. Évitez les recherches trop pointues pour vous assurer d'identifier toutes les activités qui vous intéressent. Une fois ajoutées à vos favoris, les activités seront facilement repérables. Durant les portes ouvertes, il sera plus facile de naviguer entre les conférences en affichant uniquement que vos activités favorises. Pour vous assurer de ne rien oublier, il est aussi possible d'ajouter les activités de votre choix à votre agenda électronique en cliquant sur l'icône de calendrier. Les fichiers d'information seront alors téléchargés sur votre appareil. Vous voilà fin prêt pour notre événement Portes ouvertes. Le jour de l'événement, il faudra simplement cliquer sur l'onglet bleu Rejoindre l'activité, qui se trouve dans sa description. La plupart des rencontres se dérouleront sur la plateforme Zoom. Nous vous invitons donc à vous familiariser avec cette dernière à l'avance en la téléchargeant sur zoom.us.download. Notons aussi qu'il n'est pas nécessaire de vous créer un compte Zoom pour rejoindre nos activités. En attendant la tenue de l'événement, il est possible de visiter virtuellement nos campus et pavillons sous l'onglet Visite du campus. Vous pouvez aussi débuter vos recherches d'informations sur nos facultés et écoles sous l'onglet du même nom. Il est recommandé d'en profiter pour noter toutes vos questions afin de ne rien oublier lorsque vous rencontrerez nos personnes ressources. En terminant, pour toutes questions et pour un rappel des étapes à suivre avant la tenue de l'événement, assurez-vous de bien lire les courriels envoyés avant l'événement et visitez l'onglet Planifier votre expérience. Voilà qui conclut cette démonstration. Nous vous souhaitons d'excellentes portes ouvertes et espérons vous accueillir à l'UQAM très bientôt. Sous-titrage ST' 501